Vous regardez RTL La récente tournée de Donald Trump en Asie a confirmé l'importance croissante de la Chine dans la marche du monde. Qu'en pense le meilleur ami de la Chine, l'ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin ? Bonjour madame, bonjour mademoiselle et bonjour monsieur. Je vous rappelle, chère consœur de la matinale, que je suis désormais éditorialiste. Et en tant que meilleur sinologue français, je suis ravi de vous éclairer ce matin sur l'Empire du Milieu. Alors on vous en remercie, que faut-il penser de la déclaration de Xi Jinping qui a affirmé Ah sacré Xi Jinping, il a toujours le mot pour rire. Mais voyez-vous, en tant qu'ancien ministre, Premier ministre, j'ai un devoir de réserve. Je ne veux pas hélas commenter cette déclaration de mon ami Xi. Car comme le disait Marcel Confucius, quand le sage te montre la lune, ne regarde pas la femme à poils au fond du verre de saké de ton voisin. Ah oui, c'est très profond en effet. Alors dans un tout autre domaine, à propos des importations de vins français, le président chinois Xi Jinping a déclaré, je cite, Que lui répondez-vous Jean-Pierre Raffarin ? Zuhang. Zuhang, c'est-à-dire ? En mandarin, ça veut dire que l'amitié franco-chinoise qui nous unit est aussi compacte qu'un bol de riz gluant, avec supplément légumes sautés. Et quand, entre nos deux pays, il y a moins que l'épaisseur d'une feuille de E27. Une feuille de E27 ? De quoi s'agit-il Jean-Pierre Raffarin ? E27, ce sont les nems que l'on sert à la cité interdite. Ah bon, on sert des nems à la cité interdite de Pékin ? Non, de Poitiers. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501